C'est la vidéo que tout le monde attendait, que la France attendait, que l'Espagne attendait, que l'Italie attendait. Il paraît même que Mbappé, il est assis comme ça sur son siège en train d'attendre ma vidéo. Bon ben Kylian, la voici. Sélection doudoune pour l'hiver, les gars ! J'extrapole un peu, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui vont être contents. Parce qu'on ne sait jamais trop quoi acheter comme doudoune, comme manteau l'hiver. Et vu que c'est quand même la pièce maîtresse de chaque hiver, c'est la pièce qu'on, logiquement, on la met quasiment tous les jours. Eh ben, il faut, il faut la pièce qui se démarque du lot. Je vous en ai sélectionné une petite casène avec des prix allant de 40 à 550 euros. Voilà, il y a de tout budget, il y a de tout budget. Bon, les petits prix, on va être sur de la fast fashion. Vous savez que ce n'est pas forcément trop mon délire que j'essaye de me rapprocher de qualité un petit peu plus supérieure. Mais je pense à tout le monde, il faut tout budget. Et vous allez voir que même si la qualité sur la fast fashion n'est pas forcément au rendez-vous, il y a des belles, belles pièces. On va commencer avec deux doudounes de chez Zara qui sont vraiment pas mal. La première est en solde. Je ne sais pas si elle sera encore en solde au moment où la vidéo sortira. En tout cas, de base, elle est à 80 euros, ce qui reste quand même accessible. Et là, elle est à moins 40%, elle passe à 48 euros. Une grosse puffer noire, bien courte, bien oversize comme on les aime, avec des gros, gros boudins un peu partout. C'est incroyable, un peu style TNF, NUPS. Elle est très, très, très belle. La deuxième de chez Zara, c'est celle-ci. Elle est un petit peu plus colorée. On est sur un bleu électrique bien pétant. Je sais que ça peut plaire à certains. Il y en a, ils ne veulent pas forcément du noir ou il y en a, ils ont déjà un manteau noir. Du coup, ils veulent un peu de couleur. En bleu électrique, elle est vraiment magnifique. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que sur celle-ci, on ne voit pas les bourrelets. Elle est bien lisse. Elle est vraiment cool. Et on a deux grosses poches centrales à l'avant. J'aime énormément ces deux grosses poches. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette doudoune. Elle est aussi en solde. Donc, j'espère qu'elle sera toujours en solde quand la vidéo sortira. De base, elle est à 60 euros. Ça reste toujours correct. Mais là, elle passe à 36 euros. Ça fait un très, très beau prix. On passe du côté de la marque Collision. Collision, c'est une marque qui appartient à Asos. C'est une très bonne marque qui fait des bons basiques, pas très chers. Mais c'est la doudoune la plus classique que vous pourrez retrouver toute noire à un prix de 46,74 euros en solde. Sinon, elle est à 54,99 euros. Ce qui n'est pas du tout excessif. Si vous voulez quelque chose de très simple, une doudoune classique pour cet hiver toute noire. Je pense que c'est le meilleur choix possible à faire. Prochaine doudoune, elle nous vient de Bershka. Elle est en velours côtelé. On en voit de plus en plus du velours côtelé et de plus en plus maintenant aussi sur les doudounes. Elle est très cool si vous avez envie de changer un petit peu de matière et de délire. On est à un prix de 59,99 euros. Il y a deux coloris. Un coloris noir et un coloris blanc crème, blanc cassé. Honnêtement, vous avez l'embarras du choix de coloris super simple. Et une petite touche de nouveauté avec le velours côtelé qui est vraiment très, très beau. Il n'y a pas que des doudounes dans cette vidéo. J'ai sélectionné aussi trois fleece jaquettes que je trouve vraiment sympa pour l'hiver. Et ce que j'aime bien sur les fleece jaquettes, c'est qu'il y a pas mal de petits motifs. On peut avoir une petite touche d'extravagance. Il n'y a pas forcément que des fleece jaquettes toutes simples. Vous allez voir que j'ai essayé de vous dénicher, que ce soit pour les fleece jaquettes ou les prochaines doudounes. Des petites choses plutôt sympathiques avec des petits motifs, avec une petite touche d'originalité. Parce que si je ne vous présente que des basiques, ma vidéo ne sert à rien. Donc j'espère que ça vous plaira et qu'il y en a qui vont cliquer. On commence avec une obéie qui est masterclass. Je pourrais totalement l'acheter celle-ci, je l'aime trop. Elle est à 199 euros de base. Là, il y a moins 30%. Elle passe à 140 euros. Couleur blanche avec des motifs de fleurs noires. Je la trouve, mais pépite. La jaquette, elle pèse 700 grammes. Je pense que là, vous allez être très bien cet hiver, les gars. Vous allez être bien. Non, franchement, obé, c'est une marque très qualitatif. Et quand j'ai vu qu'elle faisait 700 grammes, la jaquette, vous pouvez vous mettre tout nu en dessous, on ne vous dira rien. La prochaine, elle est soldée, mais elle est surtout très, très spéciale. Là, je pense à mes gars qui vont nous sortir des outfits de masterclass avec celle-ci. On est sur une flisse jaquette à 90 euros au lieu de 180 chez SNS de la marque SNS, Nicker & Stuff. Et regardez-moi ce motif de zinzin. Assez spécial, je vous l'accorde. Mais je sais qu'il y en a, ils vont matcher ça d'une puissance. Ils vont savoir faire les débails avec. Avec un paysage dessus. Je dirais que c'est une ville un peu dans la nuit avec une église dessus. Ce n'est pas forcément une jaquette que vous allez porter tous les jours. Honnêtement, elle est vraiment pas mal. Et en plus, si vous pouvez la choper en solde, c'est une dingue gris. Et la dernière flisse jaquette, un peu plus simple. Je vous l'accorde. Elle nous vient tout droit de chez Pata à un prix de 155 euros. Encore dans un petit délire fleuri. Une flisse jaquette couleur un peu blanche, grise. Le blanc tire un peu sur le gris. Un blanc qui s'approche un petit peu du gris avec des motifs gris. Je trouve que le mélange des deux couleurs est juste sublime. On retourne un petit peu à des classiques avec cette doudoune disponible sur Snipes. de la marque South Pole. Alors, je vous avoue, je ne connais pas du tout. Peut-être que c'est une marque de chez Snipes. C'est fort probable, honnêtement. Encore une fois, à l'heure où je vous parle, vu que c'est le Black Friday, il y a des promos, des promos, des promos. Mais je sais que la vidéo va sortir un peu plus tard. Donc, je ne sais pas si ça sera encore en solde. Je l'espère pour vous. Car à deux bases, elle est à 170 euros. Et là, elle passe à 119 euros. Ce qui est un peu plus raisonnable niveau tarif. J'ai bien aimé la doudoune parce que c'est un classique. En vrai, elle est toute noire. Elle est belle avec une capuche. Mais il y a quand même une petite touche d'extravagance, entre guillemets. C'est ce petit motif un peu hexagonal qui, moi, au tout début, m'a fait penser à une toile d'araignée un peu de loin. Sauf que c'est plus hexagonal que toile d'araignée. Mais en vrai, il y a un délire. Elle est pas mal. Que ça soit à l'avant ou à l'arrière, on a vraiment cette forme hexagonale un peu partout. Je pense que c'est la doudoune avec le meilleur rapport qualité-prix de la vidéo. Si vous voulez une doudoune qui va vous durer dans le temps, qui tient chaud et que vous voulez pas dépenser énormément, honnêtement, je pense que ça va être le meilleur modèle. On est sur une doudoune de la marque Uniqlo. Un grand classique. Une doudoune en noir avec la capuche. Rien de plus simple. Il y a un coloris rose et un coloris vert d'eau aussi. Donc, si jamais vous voulez pas de noir, vous avez d'autres coloris. Elle est à un prix de 130 euros actuellement en solde. Mais sinon, elle vaut 150 euros. Celle-ci, les gars, il y a très clairement moyen que je la clique. Je la trouve incroyable, honnêtement. Doudoune Element avec un motif de montagne. Regardez-moi cette dinguerie. Elle est trop belle. Elle est trop belle. On a le lac, la forêt, la montagne. Pour une doudoune, 115 euros, c'est pas cher. Mais bon, malheureusement, ce qu'elle sera toujours en solde quand la vidéo sortira, j'espère pour vous. Car sinon, elle passe à 190 euros. Ce qui est un peu plus cher. Mais bon, ça reste une doudoune Element avec un travail dessus qui est vraiment sympa. Attention, on a monté niveau prix. 260 euros pour cette doudoune de la marque Arte. La particularité de la doudoune, c'est qu'elle est matelassée avec des formes de cœur. C'est très, très beau. Honnêtement, c'est pareil. Moi, cette doudoune, elle me fait énormément de l'œil. Mais vu que j'ai déjà une doudoune noire, ça ne servirait à rien d'en avoir deux, même s'il y a des jolis cœurs. Avec le petit logo brodé Arte, pareil au niveau du pectoraux. Et je viens de voir au passage aussi qu'il y a un coloris bleu canard qui existe. Bon, je suis un peu moins fan de ce coloris-là. Mais s'il y en a qui aiment bien, franchement, sur ce coloris-là, en plus, les cœurs, ils ressortent encore plus. Alors franchement, grosse, grosse masterclass du côté de chez Arte. Je vous conseille d'aller sur le site Arte parce que chaque année, ils nous sortent des très, très belles doudounes. Alors ouais, c'est un tarot qui s'élève un petit peu. Leur doudoune sort entre 250 et 300 euros généralement. The North Face, Nups 700. Voilà. Je la présente sans la présenter parce que vous la connaissez tous, je pense. Il y a une multitude de coloris qui existent. Du noir, du jaune, du violet, du bleu, du rouge, du blanc. Enfin bref, il y en a énormément, énormément. Mais bon, on est sur un tarif entre 300 et voire même 330 sur certains coloris. Sur celle-ci, il y a une capuche intégrée mais qui est cachée dans le col. Donc ça, c'est cool parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les capuches, qui préfèrent les grosses puffers sans capuche. Mais au cas où, s'il pleut, vous savez que vous avez une mini capuche qui vous protège amplement de la pluie et qui fait largement le travail. On grimpe encore au niveau tarif. Mais bon là, vous pouvez partir à la montagne sans problème avec cette veste. On est sur une doudoune de la marque Arcterix à un prix de 320 euros. Bon, après Arcterix, vous connaissez, c'est les marques des montagnes, de la randonnée. Vous pouvez la mettre et même au Canada, sous moins 20 degrés, vous serez bien, je pense. Il y a plusieurs coloris différents. Donc je trouve ça cool. Comme ça, vous avez une doudoune qui reste classique avec uniquement le logo brodé. Mais une petite couleur différente. Les deux dernières doudounes sont extrêmement chères mais il y en faut pour tout budget. Et après, ça reste quand même une idée à vous donner en tête. C'est des doudounes qui sont neuves. Mais peut-être si vous achetez en seconde main sur Vinted, il y a moyen de faire baisser le prix, d'acheter moins cher. Et vous allez voir qu'il y en a une franchement qui est très très belle. Il y en a une deuxième, je suis un peu moins fan, mais je l'ai mise. Vous allez comprendre pourquoi. La première où je ne suis pas très fan, enfin du moins, je ne suis pas très fan du prix parce qu'en soi, la doudoune, j'aime bien. Mais à ce prix-là, c'est niette. C'est une doudoune Pyrénex effet vinyle. La matière vinyle, c'est une matière qui est très fragile. Il faut prendre vraiment de la bonne qualité. Donc bon, je ne vais pas chercher à comprendre. J'ai pris le top du top. Pyrénex à 120 euros. Après, ça fait cher. Vous pouvez essayer de la choper moins cher en seconde main. Mais bon, vu que c'est la mode et vu qu'il en faut pour tout budget, je me suis dit que j'allais quand même vous la proposer. Tout comme la The Norface et l'Arcterix, il y a beaucoup, beaucoup de coloris qui sont disponibles sur la Pyrénex. Donc voilà, si vous voulez une petite touche de couleur, vous pouvez largement vous faire plaisir. Et on arrive à la dernière doudoune. C'est la plus chère, mais je pense que c'est celle aussi où il y a la plus de travail derrière. Elle est juste sublime. C'est une doudoune de Kids Super Studio. 568 euros. Mais regardez-moi cette masterclass. Elle est incroyable. Le travail derrière est juste ouf. Elle est trop, trop belle. Il y a différents coloris qui existent. Et tous plus beaux les uns que les autres. Elle est vraiment très belle. Je n'ai même pas les mots, en fait, pour vous dire. En vrai, je ne sais même pas comment la décrire. Vous avez juste l'image devant vos yeux. C'est une doudoune avec un motif et un jeu de couleurs qui est juste magnifique. Ce que j'aime énormément, c'est que déjà, le motif est très beau. Mais en plus, le motif est dessiné en 3D. C'est-à-dire qu'il ressort au niveau de la doudoune. Elle est juste très belle. Et franchement, si vous avez le budget, foncez sur ce style de doudoune. Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la sélection, surtout, vous aura plu. Si ça vous a donné des idées, que ce soit pour vous ou pour faire des cadeaux, vu que Noël approche. N'hésitez pas en commentaire. Vous me dites si jamais il y a des doudounes que vous connaissez qui sont jolies. Vous me donnez les références en commentaire. En attendant, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Ça me donne de la force. C'est vraiment très gentil de votre part. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a une vidéo tous les dimanches à 17h sur la chaîne. Et en plus, il y a Noël qui approche. Donc, il y a peut-être des dingueries qui arrivent. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, les gars. Et on se retrouve dimanche prochain à 17h.